Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie du Let's Play de Resident Evil 7. L'histoire touche bientôt à sa fin. Dans les derniers épisodes, on a découvert du coup qui était l'origine du mal en fait, que c'était Evelyn. Evelyn, la petite fille qui a probablement une espèce d'arme biologique créée par je ne sais qui. Et en gros, qui a des espèces de pouvoirs du coup, qui est capable à la fois de créer des monstres et de posséder des personnes et de les rendre hyper violentes et d'en faire faire ce qu'elle veut au fait au final. Ce qui s'est passé avec Mia au début du jeu, avec toute la famille Baker et voilà. Et du coup, Evelyn qui était sur le bateau qu'on a découvert récemment, dont Mia était chargée de surveiller ce qu'il transportait, à savoir Evelyn. Et voilà, Evelyn a réussi à s'échapper, a été recueillie par les Baker, dont elle a pris possession. Et voilà à peu près où on en est. Et à la fin du dernier épisode, on a intercepté des messages radios qui, quand même, font beaucoup penser au fait qu'ils vont impliquer Umbrella là-dedans et qu'on est toujours dans un Resident Evil et un Resident Evil sans l'intervention d'Umbrella, ça serait bizarre. Et comme tout Resident Evil, comme chacun des épisodes, si j'en croise cette espèce de carte, on va arriver à une espèce de lab, labo. Et ça, c'est un peu la phase obligatoire, j'ai envie de dire, de fin des Resident Evil. Chaque Resident Evil se termine dans un labo où on découvre un peu toute l'histoire, en fait. Et là, je pense que ça va être exactement pareil. Alors par contre, là, dans la forêt, ouh, il y a du monde. Il y a du monde, je vais équiper ça parce qu'à mon avis, j'en vais avoir besoin. Je voudrais attirer l'autre. Si vous pouviez vous regrouper, ça serait plutôt pas mal. Ok, on va essayer de ne pas trop dépenser de bombes non plus. On ne vaut que dalle, hein. Ah putain, il y en a encore deux ici. Bon, je pense qu'on est bon. Je vais faire un petit peu le tour de l'ascenseur. On va voir s'il n'y a pas... Voilà, c'est ça que je cherchais. Des caisses. Ok, de toute façon, je n'ai pas pris le lance-flamme. Donc on est bon. Allez. Allez. Alors... Non, ce n'est pas plus tôt. Ah mais... J'en pisse sa tête, non ? J'ai vraiment du mal à... En fait, il ne faut pas que je les fasse à la mitrailleuse, ceux-là. Il faut que je les fasse au flingue. Parce qu'à la mitrailleuse, je n'arrive pas à viser la tête. Vu qu'il y a un espèce de recul et de... Il ne vise pas toujours au même endroit, en fait. J'ai du mal à cibler la tête. Il est trop rapide et il a une trop petite tête, c'est chiant. Alors, je reviens là en plus. Parfait. Je pensais que j'allais revenir au point de sauvegarde. Par contre, les balles normales, je préfère. Même comme ça, je ne suis pas doué. Je pense toujours pas assez à me protéger aussi à le retour des pièges. C'est vrai qu'on n'a toujours pas... Au final, Lucas, il s'est enfui et on ne sait toujours pas où il est. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Allez, passe le piège. Bim ! Ah, du coup, j'ai plus les bombes. Chier. Bien. Est-ce que j'ai encore du soin ? Non, j'ai plus de soin. Comme si ce n'était pas déjà assez sombre, on voit encore moins de trucs quand on est en danger. Mais ça, c'est chiant. Parce que du coup, là, les pièges... Oula, j'ai failli m'en prendre un encore. Encore un ici. De l'air, mais j'ai pas... Ah si, j'ai un fluide. Parfait. Impec. Limite, je vais virer le lance-grenade pour l'instant. Pourquoi je peux pas ? Voilà. Alors. Par ici. Est-ce que j'ai le fusil ? Ouais, j'ai le fusil à combattre. Quatre coups durs. Pareil, y'a rien. Wow, 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 wow. Un. Et le deux. Là, c'est là d'où je viens. Donc c'est par ici. Ok. Faut vite, chiant qu'ils arrivent. Allez, pousse. Ils sont derrière. Il y en a encore un derrière. Tant pis. J'essaie de me dépêcher. Je sais pas s'il va me suivre. Bon, apparemment non. Alors c'est bon. Oh, ça fait grave penser à Resident Evil 4 encore. Y'a pas mal de trucs qui ont fait penser au quatrième épisode. Et cette partie-là, elle en fait clairement partie. Espèce de mine avec des trains comme ça. Enfin, des trains, des... Comment dire ? Des chariots. Je me rappelle une super phase... Enfin, assez rigolote dans le 4 où... Ouh, y'a encore un piège ici. Ouh, y'a un... Ah bah j'ai bien fait. Ouh, on est sur des... Justement dans des chariots et on fait tout un parcours de rails. En butant des zombies en même temps. Ok, alors... Ah, du soin, ça c'est bien. Et rien d'autre. Stéroïde. C'est pas un truc que je peux utiliser, ça. Ah, augmente la vie max. Parfait. Parfait. Ah, par contre j'ai récupéré des airs mais j'ai pas de fluide. Envoyer le vendredi 16 janvier 2015 à minuit 40. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez maintenant trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine mais elle en a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle par contre. Cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé ? C'est un peu à chier. Ah, ça c'est Lucas qui a écrit ça. Vendredi, non, envoyé le 24, le vendredi 4 novembre 2015. Cette connasse de Mia a encore quelque part entre le monde merveilleux des vies et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyn se mettrait en rogne vu que Mia est sa petite favorite mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. Voilà, c'est ce que je disais. L'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence des vies. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal ? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. Ouais, donc Lucas en fait, il collaborait avec les créateurs d'Evelyn du coup. Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E désignés ci-après comme moisissure. Infection initiale, la moisissure se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer aux sujets infectés des facultés régénératrices hors du coma. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. Infection intermédiaire, lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'hôte perd tout sens de l'ego. Infection totale, une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à prendre forme humaine, à perdre forme humaine, pardon. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Donc en fait, Mia, Jack, Marguerite étaient en infection totale, du coup. Ils étaient clairement en train de muter physiquement et ils avaient une force de port. Donc ça fait un moment qu'Evelyne est sur place, quoi. 10 minutes après administration, décès. Administration de la nécrotoxine E sur un cobaye. 5 minutes après administration, vomissement. 12 minutes après administration, calcification. Je vais finir de fouiller d'abord. C'est clairement l'étape obligatoire des Resident Evil du labo où on apprend tout en détail sur ce qui se passe. Débuté en 2000 avec le soutien technique de HCF, ce projet fait partie des nombreux concepts de l'initiative Next Basse, Next Generation Experimental Battlefield Superiority, de la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contacts directs. L'initiative Next Basse a ensuite été mise de côté et toutes les ressources dirigées vers le projet actuel. Ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs. Réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes, mais aussi aux combats en tant que tels, il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré le... Et même l'organisation de... Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte à de... Je ne sais pas ce que c'est... espèces vicariantes de fungus remarquablement avancés que l'on appelle communément mutamicètes. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome du mutamicètes dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité. Des inexploitables ou défectueuses séries A à D jusqu'à la série E exemptent de défauts. Toutes ces armes biologiques sont en commun leur apparence, celles d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Le premier spécimen de série E, baptisé Evelyn, est capable de sécréter le hum de mutamicète à volonté via ses tissus. Il est également à souligner que le mutamicète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder le contrôle, mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans la quorum... C'est du charabia ! Bref, le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases, la première se manifestant par des hallucinations. Peu après l'infection, le sujet se met à voir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début, le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide. Mais à mesure que le temps passe, ces demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme hôte à s'auto-mutiler ou à agresser physiquement son entourage. Le traumatisme engendré constitue... non... pardon... Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutamycète gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit... On ne sait pas. Ok. Donc voilà, comme je disais, comme je m'en doutais fortement, Evelyn est une arme biologique créée, machin, dans ses... je ne sais pas si c'est dans ses laboratoires, mais en tout cas, on est dans un laboratoire de recherche qui travaille clairement là-dessus. Evelyn a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycéliums. Le terme organisme est utilisé ici dans son acception étendue. Acception étendue. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycéliums. Ce qui est important en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. La résistance caractéristique du fongus couplée à une force extraordinaire leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes. Du grec myco-fongique et morpho-forme. Voilà, c'est tous les... c'est les monstres à grosses dents là qu'on a croisés encore récemment. Lors de nos recherches pour un traitement contre une infection accidentelle, il a été observé qu'une 1-1 sur des prélèvements de tissus d'Evelyne permet de produire un sérum fongicide unique. L'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la classification des mycéliums. Toutefois, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination du sujet infecté plutôt que sa guérition. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on le soumet à... Les effets sont alors décuplés à l'extrême, au point de devenir un mélange que l'on appelle nécrotoxine E, capable de... et ce même à petite dose. Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyne pour la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyne, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il lui sera plus facile de se fondre dans la société. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité. Un manque que seuls des parents seraient en mesure de combler. Bon, allez, trois petits bouts de papier qui expliquent tout le scénario. Mais au moins, tout est vachement plus clair maintenant. Et là-dedans, on a... Ah, ça, c'est la même boîte qu'on avait trouvée dans la cassette avec Mia sur le bateau. Et ce message-là, on ne pouvait pas le lire correctement. Nécrotoxine E détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'armes biologiques de série E. A utiliser uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation pour se faire placer un échantillon de cellules de série E dans le contenant de la nécrotoxine. Oh, comme par hasard, ça tombe bien, j'en ai sur moi. Ah, c'est ça le délire du fœtus, là. Nécrotoxine. Ah, voilà. Donc, on a l'arme pour se débarrasser d'Evelyne. Parfait. Bon, il ne reste plus qu'à la trouver maintenant. Ah, petite salle de sauvegarde. Des grenades. Ça pue la baston. Il n'y a rien d'autre. Ah, grenade neurotoxique. Ah, c'est vrai, ça, j'avais oublié. Il contient un puissant poison agissant sur le système nerveux. Ouais. Impeccable. Alors, ça, je le garde. Qu'est-ce que je pourrais virer ? Parce que là, je n'ai plus de place, hein. Je n'ai plus de place. Les grenades, je vais les garder. Munition pistolet, améliorer, pistolet, mitrailleuse. Les bombes, il faut que je les garde. Le soin, il faut que je le garde. Ah, ça fait chier. Au pire, je pars comme ça, hein. Mais si je trouve du fluide, j'aurai plus de place. Voilà, il n'y a que deux balles. Je vais virer. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autres ? Ah, à la limite, je pourrais utiliser ça. Tiens, on va faire ça. On va faire de la place. Je n'ai encore jamais utilisé les agents de séparation. Je vais en utiliser. Du coup, sur les balles de mitraillette, j'en ai plein. Et du coup, je récupère un fluide. D'accord. Du coup, je peux faire un soin. C'est parfait. Est-ce que j'en ai encore un, par hasard ? Est-ce que des balles de mitraillette ? J'en ai pas besoin de 40 000 non plus. Puis, j'en prélève que 10, en fait. Impeccable. Voilà, comme ça, j'ai du soin. C'est parfait. Je vais récupérer. Grenade. Combustible. Dans le lance-flamme, je le prends pas. Munition améliorée. Et grenade. Allez, petite sauvegarde. Et c'est parti. Alors, par contre, j'ai plutôt m'équipé de ça, à la place de ça. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre en bas. Ça. Voilà. Je suis un peu maniaque, mais j'ai pris mes habitudes de tout le jeu avec le flingue à cet endroit-là et le fusil en bas. En cas d'urgence, comme ça, je vais pas cafouiller. Ouais, je vais équiper les munitions spéciales tout de suite. Alors, y'a rien là-dedans. Non. Ouais, ça pue le gros affrontement quand même. Encore un fluide. Qu'est-ce que j'ai ? Bon, je vais le garder au cas où je reprends une herbe. Je vais le garder au cas où je reprends une herbe. Ah, pourquoi je l'ai prend ? Je l'ai pas, le 44 Magnum. Elle est planquée quelque part ou quoi ? Elle chante la musique du jeu qu'on entend dans l'intro. Oh, putain, ça pue. Bon, je vais me dépêcher. Ah ouais, d'accord. Je vais clairement me dépêcher. Ok, y'a une herbe. Comment ça, j'ai pas de... Ah oui, bah... Oh, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Euh... Je vais pas perdre de temps à les affronter. Oh, putain. Ah, j'ai cette manie que j'ai de recharger tout le temps. Bah, ils sont combien ? Allez, venez là. Tassez-vous là-dedans. Parfait. Alors, je vais combiner ça... Non, je vais me débarrasser des balles de Magnum. Et je vais aller rechercher le soin. Qui était... Là, quelque part, non ? Merde, je crois que je l'ai utilisé. Ah, quel con. Voilà. Du coup, j'ai plus de balles de fusil. Donc, je vais plutôt équiper le lance-grenade. Trailleuse. D'accord. Ok. Ensuite... D'accord. Une bombe, ok. Ah, cartouche de fusil. Mais avec deux, je vais pas aller loin. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Si je devrais pas plutôt les garder. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Alors, ici, je peux pas. Non, je suis obligé d'aller là. Il n'y a rien ici. Est-ce qu'on est bon ? Oh, putain. Ah, ils sont deux. Ah, ils vont pas vers dessus. Aïe, 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 aïe. Traille-toi, traille. Oh, putain. Je vois rien. Je vois rien du tout. Oh, c'est chaud. Je vois rien du tout, en fait. Je pense que j'ai été pris en sandwich contre un mur et qu'ils m'ont dégobié dessus à l'infini. J'aurais peut-être dû courir direct à l'échelle. Je sais pas. Mais j'ai encore de quoi me les faire. Je vais me les faire. Je sais pas si je peux sprinter, du coup, et éviter tous les ennemis pour éviter de perdre trop de munitions. Ah bah, du coup, je reviens là. Bon, bah, c'est parfait. On va s'équiper en conséquence. On va en mettre un là. Un. Venez. Un. Et deux. Deux. Il y en a un plus gros que l'autre, c'est bon. Allez, recharge. Oh, c'est sérieux. Je sais pas si c'est efficace de se protéger avec la gerbe dégueu, là. Il y en a un plus gros que l'autre, hein. Je pense qu'il va être plus costaud. Tiens, je vais essayer le... Oh, ça leur fait rien. Ah, j'ai l'impression. Ah si, ça les immobilise. Ah, c'est pas mal. Ah, j'en ai eu un, déjà. Et deux. Ok. Ah, en fait, ça a été super efficace, le... La grenade à gaz, là. Alors, cartouche de fusil. Cartouche de fusil. Ouais, je vais pouvoir reprendre le fusil, du coup. Ok. Alors, euh... Bah, j'ai plus de bombe, du coup, je peux rééquiper le fusil, ici. Parfait. Euh, du coup, hop. Ah, j'ai re du fluide. Ah, ouais, je vais le garder si je retrouve une herbe. D'ailleurs, je vais me soigner. Je tiens à être prêt pour ce qui va arriver, sûrement. A mon avis, ça, c'était qu'une mise en bouche. Équiper les munitions améliorées, c'est bon. Ah. 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 Je dois aller où, là ? J'ai raté un truc, ou... Ah. Ah. Un plan. Ouais, je pense que c'est un peu tard pour le plan. Ouais, effectivement. Euh... Il n'y a plus rien à récupérer. Non. Impeccable. On va faire une petite sauvegarde. Je pense que ça doit être une des dernières sauvegardes du jeu. Et de forte chance. Et on va se quitter là-dessus. Bientôt la fin, je pense. J'arrête pas de dire ça. Je pense que ça fait au moins 4 ou 5 épisodes que je dis, on arrive à la fin, on arrive à la fin. Mais je pense que, voilà, on est vraiment très proche, là. Peut-être que ce sera pour la prochaine vidéo ou la suivante, je sais pas trop. N'hésitez pas à vous abonner. En attendant, portez-vous bien. Et puis, à très bientôt pour la fin.